eh bien voilà ici je suis sur coin smart donc ça c'est messie sima le pdg de simahost.com donc je suis sur crypto.coinmat.com alors ici je vais me connecter là dedans je vais cocher ici pour se rassurer que je ne suis pas un robot alors je vais faire login juste là et bien voilà je suis connecté et ici je suis en train de faire un essai avec 98 points 50 dollars canadiens alors je vais venir ici où c'est écrit buy je vais cliquer sur buy et là je vais aller sur ethereum ethereum c'est ici ça c'est la crypto monnaie alors how do you like to pay comment voulez vous payer je vais payer par dollars canadiens et là je vais sélectionner combien de dollars canadiens je vais payer je vais écrire le montant complet 98.5 98.5 ça va me donner 0.17 1 0 8 7 4 6 ethereum alors je vais cliquer sur next donc suivant eh bien voilà donc ça ça va être la transaction qu'on voyait ces dollars canadiens et là je vais cliquer sur buy now voilà et à ce moment là je vais changer un peu parce que samedi note in offense donc je prends admettons 90 parce qu'il ya des frais donc quand vous achetez il ya un petit frais donc j'avais fait le dépôt je vais juste retourner admettons je vais acheter pour 98 98 alors je vais retourner un peu en arrière je vais dans buy buy and sell c'est ici et là je vais faire un achat de ethereum alors je vais venir ici sur buy et là je vais choisir ethereum j'ai cela je vais prendre sur les 98 $ que j'ai ici je vais prendre 90 pour voir si voilà 90 90 ça va me donner combien d'ethereum c'est juste là 0.156 alors je vais faire ici buy now et voilà congratulations donc félicitations là je viens d'acheter voilà là je viens d'acheter parce qu'il ya un petit frais qu'on vous chargez quand vous achetez l'ethereum ou bien quand vous achetez la crypto monnaie donc ça m'a coûté au total 95.24 et là j'avais 98 voilà donc il ya un petit frais des transactions donc c'est normal alors là j'ai mon crypto monnaie qui est là mais là je vais le transférer chez michael drive donc je reviens sur dashboard alors il faut prendre la totalité ici c'est 0.1 voilà ça c'est 0.1 fois achiré ça totalement vous venez ici si vous avez notre pas deux sur votre ordinateur donc vous ouvrez notre pas juste là et puis vous allez coller le montant ça c'est l'ethereum que je viens d'acheter et là je vais aller sur back to je vais retourner ici back to dashboard et bien voilà alors là je vais aller dans withdraw donc je vais retirer cet argent là l'ethereum je vais cliquer ici voilà c'est ce que j'ai là et maintenant je vais les retirer saute bail à s value je vais venir ici sur wallet donc pour faire le retrait vous venez là où c'est écrit wallet ici et moi dans mon wallet ici j'ai ethereum comme vous voyez ici ethereum alors je vais cliquer ici une fois je clique là sur mon wallet d'ethereum alors je vais faire withdraw withdraw c'est ici donc retrait je clique sur withdraw et là ça va me demander l'adresse et le montant de l'ethereum que je vais envoyer donc l'ethereum que je vais retirer le montant total je vais coller ça ici voilà donc ça c'est le montant total 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 amount including fees donc vous voyez ça et maintenant je vais aller chez mygold rev juste ici je vais venir sur donc ici je suis chez mygold rev comme vous voyez je vais venir là où c'est écrit ad fans je viens ici sur ad fans alors c'est en train de vérifier mon identité donc je dois me confirmer voilà parce que j'ai pris un petit moment je vais me rassurer que je ne suis pas un robot alors je dois cocher le véhicule mort aux bases je vais faire suivant et là je vais confirmer encore une fois de plus là où il y'a le bis c'est ici seulement je vais faire check please stand by while we're checking your browser voilà je suis à l'intérieur ici voilà donc je vais transférer l'ethereum alors je vais venir ici je vais faire un retour sur mon wallet de coins ok your withdrawal amount exceed your available balance alors je vais prendre mon available balance c'est ici voilà je vais copier ça je vais mettre ça exactement ici c'est ça ce que je vais retirer voilà donc ça c'est ma balance qui est disponible pour les retrait alors il y'a les frais des 0.0 1 5 éthérium voilà donc je vais calculer ce montant là mais je vais enlever le frais alors je viens ici je vais prendre ce montant ici je vais ouvrir excel donc je vais ouvrir excel sur mon ordinateur je vais enlever le montant et je vais transférer moins les frais alors je viens ici ça c'est excel je clique là je vais coller le montant ici et voilà alors je vais faire moins le frais alors il y'a un frais de 0.0 0.0 15 je vais copier ça ici je retourne dans excel je vais faire je commence par le signe moins moins et puis je vais coller le montant alors je vais faire la totalité je vais faire la totalité donc un instant s'il vous plaît je vais sélectionner avec shift comme vous voyez c'est comme ça alors je vais venir ici sur la totalité voilà donc le montant et je vais prendre ces 0.14 donc ça c'est la sommation je vais copier ça je retourne dans notre pad ici je pense que vous êtes en train de me suivre donc ça c'est l'ethereum que je vais retirer 0.14 je vais faire copier je vais retourner ici chez my gold rêve je viens d'abord là je vais faire 0.14 donc soyez patient juste un tout petit peu l'adresse j'ai pas encore mis l'adresse 0.14 je vais prendre le montant juste ici 0.14 0.14 donc soyez patient et voilà maintenant je vais aller chercher l'adresse 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.16 0.至le 0.15 0. fundament 0.16 0.15 0.16 0.15 mat et bien voilà donc j'ai une balance alors ce montant ici me donne combien en dollar américain je vais venir sur maigle rêve admettons je fais 50 $ ça me donne 0.11 51 $ 52 53 54 55 je vais faire 60 $ 70 65 63 0.14 ici j'ai combien 0.1409 alors je veux dire au moins 62 62 c'est 0.1409 alors on va y aller avec 61 $ 0.14 18 60 $ voilà on va y aller avec 60 $ il faut regarder bien ici donc quand vous transférez du dollar canadien dollar américain c'est que vous perdez un peu la valeur et quand vous transférez pour la crypto monnaie donc ça va être 60 $ je vais prendre je vais juste sélectionner ça je vais copier je vais retourner ici dans mon notepad il faut faire attention avec l'adresse là où vous allez envoyer l'argent donc c'est super important alors je vais faire un fonds c'est maigle rêve est en train de calculer puis ça va me donner l'adresse pour copier et mettre dans coin smart je dois encore vérifier la sécurité ici c'est normal c'est un site qui est vraiment sécuritaire alors je cherche le train ici là bas ici je fais suivant le train encore c'est juste ici le 2 suivant voilà je passe la sécurité maintenant le montant que je veux c'est 60 $ us ça me donne 0.13 parce que j'ai juste 0.14 c'est pourquoi je sélectionne ça alors je vais faire prendre ce montant ici je vais copier ça je vais revenir dans coin smart juste là je vais sélectionner je vais coller ce montant c'est exactement ce montant là que je vais transférer donc 60 $ us comme vous le voyez ici ça c'est ce qui est maigle rêve mais donne quand vous voyez le montant il est juste là ça doit être le même montant ici dans coin smart juste là et je retourne dans maigle rêve juste ici pour venir chercher l'adresse je fais advance ça va me donner l'adresse exactement de là où je vais envoyer l'ethereum donc ça c'est l'adresse exacte là où je vais envoyer il faut faire super attention je vais copier ça si vous envoyez une mauvaise adresse là vous perdez de l'argent complètement il n'y a pas moyen de récupérer donc je prends cette adresse là je vais le mettre dans notre pas d'ici pour me rassurer qu'il n'y a pas d'erreur ou bien des extras et bien voilà maintenant je vais sélectionner ça ici je vais copier là bas j'ai retourne dans coin smart je vais mettre l'adresse de l'ethereum juste ici regardez super bien donc ça c'est l'adresse où je vais envoyer l'argent vous devez vous rassurer que ça match exactement sinon vous allez perdre de l'argent c'est super important ok donc c'est comme ça que vous allez aller ajouter l'argent après ça vous faites submit voilà c'est en train d'envoyer ok you have requested withdrawal donc vous avez demandé vraiment des transférer l'argent alors je vais cliquer sur accepte juste ici accepte voilà donc là ça me demande please enter your login password to continue met au mot de passe pour continuer ok mon mot de passe il est ici soumettre voilà maintenant ça dit in order to successfully confirm your withdrawal request please click on the button below to receive a confirmation code je vais cliquer ici ils vont texter le code de confirmation sur mon cellulaire ça c'est mon cellulaire ici j'ai neuf minutes voilà j'ai neuf minutes pour mettre le code voilà le code vient juste d'arriver je suis là je vais aller dans mon message texte vous voyez c'est ici je retourne en arrière voilà les codes il vient de coins mat je dois mettre ce code là 06 donc 6 6 6 regardez 6 6 sur mon cellulaire 046 ici 046 voilà je vais aller dans mon email et puis je vais confirmer encore pour une double sécurité je suis dans mon email ici voilà donc si vous regardez bien ça c'est coins mat qui vient de m'envoyer je vais cliquer sur c'est qu'à ce que je clique sur la confirmation alors your request to make withdraw from coins mat has been received click the following link to confirm je dois cliquer ici pour confirmer ma demande des retraits alors ça travaille ça travaille ça travaille ça travaille voilà ce travail voilà maintenant ici samedi vous jouez confirmation donc confirmer encore une fois de plus je vais cliquer sur accepte donc l'adresse ici est vraiment correcte je confirme l'adresse encore une fois de plus regardez très très bien l'adresse qui est achiré ici ça doit matcher avec l'adresse qui est juste là ici et puis je vais cliquer maintenant sur accepte donc voilà your withdrawal will be processed shortly you will receive an email confirmation crypto withdrawals are processed within 24 hours Canadian dollars withdrawals are processed in one to five business days voilà donc c'est ça j'ai fait le transfert c'est comme ça qu'on fait le transfert alors si vous avez des questions n'hésitez pas